Yvan, la médecine d'aujourd'hui, la chimie, ce n'est pas votre truc finalement ? Pas plus que ça, non. Après, il faut rester... Alors des fois, ça dure un peu plus longtemps pour se soigner, mais les produits un peu naturels du style de miel, l'eau de vie, ça ne s'appelle pas l'eau de vie pour rien, je pense aussi, même si on ne doit pas trop boire ou avec modération, je pense que ça fait partie de notre patrimoine, notre façon de vivre pour se soigner. L'eau de vie, par exemple, ça sert à quoi, par exemple ? C'est marqué dedans, eau de vie. Alors je ne dis pas qu'il faut en boire des lignes par jour, mais moi, j'ai ma tante qui est morte, elle avait 100 ans un jour, je l'ai toujours vue boire son petit verre de gnaud avant d'aller coucher le soir. Tout le temps, tout le temps, toute sa vie. Donc je pense que ce n'est pas pour rien qu'elle est arrivée à 100 ans. Après, il y a plein de produits, je pense qu'on n'y creuse pas assez, mais il y a plein de produits naturels qu'on devrait utiliser, aussi bien pour se soigner les toits que nos bêtes. Les grogues, par exemple ? Alors ça, c'est extra. Comment on fait un grog ? Comment on fait un grog ? Les gens ne savent plus les faire, les grogues, aujourd'hui. Je pense que si, mais il y a multiple façons de le faire. Moi, le mien, je le fais jus de citron, tisane de thym et de la cannelle, une bonne ration de gnaul, du miel, on brasse ça bien chaud, et là, on va coucher, on transpire comme une vache et c'est bon. Et vous le faites encore ? Oui, oui, je suis rarement malade, déjà, mais peu que ça m'arrive, oui, je fais ça. Et pourquoi on a oublié ça, Yvan ? Pourquoi les gens savent plus ? Parce que c'est plus facile de prendre un médicament qui se prend en 30 secondes, parce qu'on est tout le temps en train de courir, que de prendre 10 minutes, après c'est un citron, de faire chauffer de l'eau, aller chercher du thym, et patati, quoi. Il y a ça aussi, je pense. C'est qu'on a une vie de fou, on court, on court, et on ne prend pas le temps de... Les médecins, ils vous croient quand vous leur dites ça ? Oh, mais je n'en parle pas, je n'y vais jamais. Je préfère aller voir un vétérinaire, des fois. Merci Yvan, merci beaucoup.